Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs des marguerites du Cap, mais avec une petite particularité, je vais travailler en mouillé sur mouillé. Pour cette aquarelle, j'ai mouillé ma feuille complètement sous l'eau du robinet, je l'ai passé quelques minutes sous l'eau du robinet recto et verso pour que le papier soit mouillé à cœur et vous venez de voir que j'ai à nouveau passé un peu mon pinceau mouillé sur toute la surface pour bien répartir l'eau et bien faire attention à ce que mon papier soit brillant de la même façon partout, qu'il n'y ait pas d'endroit un petit peu plus mat ou des flaques d'eau par exemple. J'ai fait attention à vraiment ce que cette humidité soit bien bien répartie sur le papier. Et puis je commence à placer de la couleur. Ici j'ai créé un verre avec de la lac jaune et de l'indigo et je commence à donc placer ce verre. Alors comme ce sont des fleurs blanches, comme vous pouvez le voir sur mon image de référence, il faut que je fasse bien attention à réserver ces zones blanches. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu délicat puisque comme je travaille en mouillé sur mouillé, il y a des fusions, l'eau et la couleur va voyager un petit peu. Donc je dois prévoir peut-être un petit peu plus d'espace que nécessaire pour bien conserver ces zones blanches. Et si jamais il y a un peu trop de couleurs qui va dans les zones blanches, vous allez voir ce que je fais dans ces cas-là. Alors j'essaye toujours de modifier mon verre à chaque fois que je vais dans ma palette pour avoir des tons de verre un petit peu différents. Donc parfois ce sera un petit peu plus d'indigo, parfois un petit peu plus de lac jaune. Mais en tout cas j'essaye d'avoir une grande variété de verres différents pour que toute cette zone soit plus agréable à l'œil et qu'elle soit aussi plus intéressante. Je vais aussi varier la densité de pigments. Là je suis en train de rajouter des couleurs un petit peu plus foncées à certains endroits pour aussi avoir une variété de couleurs foncées et claires qui permettront toujours d'ajouter de l'intérêt dans cette zone. Et même si on est en mouillé sur mouillé et qu'il y a beaucoup de fusion qui se passe, ça ne nous empêche pas de placer quelques traits de pinceau qui vont bien sûr se fondre un petit peu mais qui vont déjà donner une idée de texture. On va les raffiner bien sûr avec le temps et avec les différentes couches mais pour l'instant on peut déjà ajouter quelques petites idées de texture. Alors comme vous pouvez le voir j'ai changé de pinceau et j'ajoute de l'eau dans les zones blanches. J'y vais assez franchement, je n'hésite pas à créer des flaques d'eau dans ces zones blanches et cette eau va m'aider à repousser les pigments dans les zones colorées et à bien conserver les zones blanches bien blanches. Bien sûr je ne vais pas laisser ces flaques d'eau sans surveillance, je vais les absorber au bout d'un moment mais ça m'aide à limiter la fusion des pigments autour et à préserver donc ces zones blanches. Alors comme ce sont des fleurs blanches, je ne vais pas forcément beaucoup les travailler dans cette première couche. Je vais surtout me concentrer sur l'arrière-plan, sur le feuillage, sur tout ce qu'il y a autour des fleurs blanches. Donc là vous voyez je rajoute encore une couche de couleur un petit peu plus foncée dans la zone verte et cette fois-ci pour encore modifier un petit peu mon vert et avoir une couleur un petit peu plus puissante, j'ai ajouté un peu de rouge oxyde transparent à mon vert et ça va juste lui donner une petite teinte kaki et m'aider à avoir une couleur un petit peu plus foncée. Et bien sûr toujours pour m'aider à avoir des couleurs foncées, je fais aussi très attention à la quantité d'eau sur mon pinceau et la quantité de pigments sur mon pinceau. Si je veux une couleur très foncée, il y aura beaucoup plus de pigments et beaucoup moins d'eau sur mon pinceau et de cette manière-là j'aurai vraiment la couleur la plus foncée possible à appliquer sur le papier. Alors bien sûr la couleur foncée va se diluer un petit peu une fois posée sur le papier puisqu'il y a beaucoup d'eau sur mon papier mais on aura quand même cette différence et cette puissance apportée par les pigments. Pour l'instant toutes ces tâches de vert plus foncées, plus claires, plus jaunes, plus bleues ne représentent pas grand-chose. On a vraiment l'impression que ce sont juste des tâches mais il faut laisser un petit peu de temps et aussi ajouter des détails dans la deuxième couche pour bien comprendre ce qui va se passer à cet endroit-là. Ici dans la première couche on est là pour planter le décor en quelque sorte, on place les grandes zones de couleurs au bon endroit et c'est tout. Et on cherche aussi à créer une ambiance avec toutes ces notes de vert différents. Pour l'instant c'est vraiment le but de cette première couche. Pas de détails du tout, on cherche juste vraiment à créer cette impression de fleurs qui prendra vie dans une deuxième couche. Alors j'avais placé des grosses flaques d'eau aux endroits où je voulais préserver les blancs et maintenant je viens récupérer cette eau. mon pinceau est propre ou en tout cas le plus possible que je puisse faire à ce moment-là. Il est aussi essoré, ce qui va me permettre de récupérer toute cette eau qui est en trop dans ces zones de blanc. Je ne peux pas laisser cette eau parce qu'elle risque de créer des auréoles qui peuvent être peut-être une bonne chose dans certains cas mais ici ça n'est pas ce que je veux. Donc je fais bien attention à récupérer toute cette eau supplémentaire. Je peux aussi en rajouter à nouveau à certains endroits pour toujours essayer de contenir un petit peu les pigments qui se déplacent, qui continuent à se déplacer tant que le papier sera humide. Et ensuite je peux à nouveau récupérer cette eau et un petit peu les pigments qui se sont déplacés trop loin pour bien récupérer ces zones blanches. Musique 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 A ce stade, mon papier commence à sécher petit à petit. Musique Les traits, les coups de pinceau que je peux faire vont se déplacer beaucoup moins et c'est le moment qui est intéressant pour créer encore un petit peu plus de texture, même si on n'est toujours pas dans le détail. Musique 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 Et pour créer cette couleur violette, j'ai utilisé du violet outre-mer, qui est une couleur créée par Schmenge, qui est un violet qui est très très froid, avec la granulation de l'outre-mer, bien sûr. Et j'y ai ajouté une pointe de rouge de pyrole, juste pour le réchauffer un petit peu et le ternir aussi un petit peu, pour que ce soit une couleur un tout petit peu plus naturelle. Je place donc ces touches de violet à différents endroits, là où je trouve qu'elles sont nécessaires, et aussi, bien sûr, je me réfère à mon image de référence pour les positionner correctement. Et je vais aussi les diluer un tout petit peu, surtout sur la pointe, en fait, puisque le bouton est un petit peu plus foncé au niveau de l'attache de la tige, et un tout petit peu plus clair quand on s'en écarte. Je vais donc ajouter un peu plus d'eau, et dégrader cette pointe, pour que ce soit un tout petit peu plus délicat. Et vous voyez que même si mon papier est encore très très humide, ces taches violettes restent plutôt en place, elles ne voyagent pas trop, et c'est exactement ce que je veux à ce moment-là, puisque c'est quelque part, quelques touches de détail que j'ajoute dans cette première couche, et j'ai vraiment besoin qu'elles restent en place, et qu'elles ne voyagent pas trop, donc c'est important, justement, de les faire à ce moment-là, et pas trop tôt, pour que l'humidité du papier soit un peu différente, et pousse les couleurs un petit peu moins loin. Alors ici, je n'ai pas séché totalement la première couche, j'ai attendu un petit peu que les couleurs se placent encore un petit peu plus dans le papier, que le papier devienne aussi un petit peu plus mat, pour ajouter encore quelques détails sur cette première couche. Donc ça se voit que mon papier a déjà séché, puisque les couleurs sont un tout petit peu plus ternes, tout a séché un tout petit peu plus clair que lorsque j'ai posé la couleur, et c'est totalement normal, il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup, je sais que mon papier est encore suffisamment humide pour ajouter encore quelques détails, mais alors très très attention à la quantité d'eau sur votre pinceau, parce que c'est une étape un petit peu délicate, et un petit peu dangereuse quelque part, car on n'est pas à l'abri de créer des auréoles de cette manière, mais si vous êtes bien conscient de la quantité d'eau sur votre pinceau, tout devrait bien se passer. Donc dans cette deuxième partie de ma première couche, j'ajoute quelques indications de pétales, en fait, en peignant en négatif autour de ces marguerites du cap, avec le même mélange de verre que tout à l'heure, c'est de l'indigo et de la laque jaune. Donc je place mon verre aux endroits où les pétales sont découpés sur le fond vert. Parfois, vous avez vu que je me sers de ma petite bouteille d'eau avec un pchit pour juste réhumidifier un petit peu plus la zone, pour que tout soit un petit peu plus doux, parce qu'il y a des zones qui vont un petit peu plus sécher que d'autres, et c'est totalement normal. Mais du coup, je fais bien attention à ce que tout ce que je suis en train de faire encore, maintenant, dans la première couche, soit toujours très très doux. Il y a un petit peu deux façons pour créer toutes ces marques autour des fleurs de marguerite. Vous pouvez soit ajouter de la couleur, comme je l'ai fait au début, soit tirer aussi la couleur qui existe déjà d'une zone vers une autre, donc juste en utilisant un pinceau propre, relativement essoré, pour qu'on n'ajoute pas trop d'eau sur le papier, et juste tirer le pinceau d'une zone de couleur vers une zone blanche, ça permettra d'attraper un petit peu les pigments qui sont en surface et de les déplacer vers la zone blanche. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on commence à deviner un petit peu plus ces marguerites, on commence à voir un petit peu plus leurs pétales. Alors bien sûr, il n'y a pas encore trop de détails, il manque les cœurs, il manque quelques ombres, il manque beaucoup de détails finalement, mais on commence à percevoir leur forme et leurs caractéristiques, et c'est exactement ce que je souhaite dans cette première couche. Alors je vais le redire encore une fois, même si je me répète, je pense que c'est vraiment important, cette étape est la plus délicate de toute l'aquarelle que je vous propose aujourd'hui, parce qu'on risque à tout moment de créer des auréoles, parce qu'il y a un déséquilibre d'eau en fait entre votre pinceau et votre papier, le papier est en train de sécher, le pinceau est encore relativement humide, donc il faut vraiment y aller en douceur, et être bien consciente de la quantité d'eau dans le pinceau. Et ce qui peut vous faciliter la tâche, en fait, c'est le choix de votre papier, si vous utilisez du papier cellulose, il y a plus de risques de créer des auréoles, mais si c'est du papier 100% coton, normalement ça devrait un petit peu mieux se passer. Et je vais laisser sécher cette couche complètement, avant d'attaquer la phase de détails. Alors pour ces détails, justement, je vais commencer par placer le cœur des Marguerites du Cap, avec cette même couleur de violet avec laquelle j'ai réalisé les boutons, donc c'est un mélange de violet outre-mer et de rouge de pyrrole. Je veux placer les cœurs en premier, parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de repères, de là où se trouvent justement les cœurs de ces fleurs, pour pouvoir créer les pétales en conséquence et être un petit peu plus juste dans le placement de la texture des pétales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors en plus du cœur de ces Marguerites, j'ai aussi indiqué déjà quelques ombres de pétales pour toujours avoir cette idée de direction pour mes pétales, ça me facilite la tâche, et aussi ça me donne une meilleure idée de ce que pourra donner la Marguerite finale. Donc c'est un peu le bon moment pour le faire. J'utilise un pinceau très très fin pour faire ces petites ombres entre les pétales, et toujours avec cette même couleur de mélange de violet outre-mer et de rouge de pyrrole. Et une fois cette étape terminée, je peux maintenant raffiner un petit peu plus ces fleurs de Marguerite. je vais utiliser le même mélange mais très dilué pour créer une ombre d'une Marguerite sur une autre. Ça me permet de peindre un petit peu en négatif la première Marguerite et qu'elle ait un petit peu plus de définition, et ça va ajouter aussi un petit peu plus de profondeur entre les Marguerites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Mais le gros du travail dans cette deuxième couche, ça va être de peindre en négatif autour des pétales des marguerites et les faire apparaître. Pour ça, j'utilise le mélange de verre que j'utilisais au début, la laque jaune et l'indigo. Et je vais peindre en négatif autour de ces fleurs pour les faire apparaître. Alors peindre en négatif, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Au lieu de peindre le sujet lui-même, donc la fleur de marguerite, je vais peindre autour de la fleur pour la faire apparaître. Et je vais bien faire attention à avoir un contour bien net autour de la marguerite, mais à bien dégrader la couleur verte que j'ajoute vers le reste de la végétation, vers l'arrière-plan, pour que la transition soit vraiment très très douce et qu'on ne sente pas justement de transition. On a juste cette marguerite qui apparaît sur le papier et la verdure en fait vient se fondre tout autour. Et de la même façon que j'ai varié mes verres lors de ma première couche, je peux aussi varier le vert que j'ajoute ici dans cette deuxième couche. Parfois il y aura un petit peu plus de jaune, parfois un petit peu plus de bleu, mais j'essaye à chaque fois de varier un petit peu la couleur pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Ici j'ai décidé de mettre un petit peu plus de jaune dans cette deuxième couche, juste pour réchauffer un petit peu l'ambiance et créer comme une sorte de contraste en fait avec les touches de violet qui sont par-ci par-là. Le jaune est une couleur complémentaire au violet, donc ça va mettre ces couleurs violettes un petit peu plus en avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tout doucement, je vais rajouter encore un petit peu plus d'ombre dans l'ombre que j'ai créée d'une marguerite sur l'autre pour encore augmenter le contraste entre les deux et faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de profondeur encore. Et lorsque je cherche à poser des couleurs vertes beaucoup plus sombres, je n'hésite pas à ajouter une petite touche soit de rouge oxyde transparent soit de rouge de pyrrole dans mon verre pour lui donner un côté un tout petit peu plus éteint, un tout petit peu plus kaki et qui va m'aider donc aussi à avoir une couleur un peu plus sombre. Et bien sûr, je fais toujours attention à la quantité d'eau sur mon pinceau. Si je veux une couleur très sombre, il me faut beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup d'eau. Et maintenant que la majorité des fleurs sont définies, je peux m'amuser un petit peu plus à créer de la texture dans cette végétation. Alors mon papier commence à être humide dans ces zones-là puisque j'ai réalisé aussi plusieurs couches à ces endroits-là, mais je peux donner quelques coups de pinceau, avoir un petit peu plus d'énergie dans mon pinceau et faire un petit peu moins attention à être en contrôle de mon pinceau. Je peux laisser le contrôle aux poils de mon pinceau pour créer quelques traces, quelques marques qui vont vous faire penser à des tiges, qui vont vous faire penser à des feuilles et qui vont amener un petit peu de vie en fait dans cet arrière-plan. Et lorsque je fais ces ajouts, ces marques un petit peu plus nerveuses, j'essaye de m'éloigner un petit peu des poils de mon pinceau lorsque je tiens mon pinceau, de tenir un petit peu plus loin des poils pour avoir un petit peu moins de contrôle. Et aussi, je n'oublie pas de bien modifier ma couleur un petit peu à chaque fois que je retourne dans ma palette, parfois avec un peu plus de jaune, parfois avec un petit peu plus de bleu, pour qu'il y ait toujours cette richesse dans les tons de vert qui va ajouter toujours de l'intérêt dans cette verdure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Puisqu'on avait l'impression qu'elles étaient un petit peu fades, en fait. Donc j'utilise toujours ce même mélange de violet, donc c'est le violet outre-mer avec le rouge de Pirole. Un petit peu plus de pigment sur mon pinceau, un peu moins d'eau. Et je peux aussi, si j'en ressens le besoin, ajouter un petit peu d'indigo, qui va m'aider à obtenir une couleur un petit peu plus sombre, pour faire ressortir un petit peu plus ce violet, lui donner un côté beaucoup plus sombre. Alors je suis arrivée à un stade de mon image où je suis plutôt satisfaite du résultat. Et en fait, ce que je cherche à faire maintenant, et presque jusqu'à la fin, c'est ajouter des choses intéressantes sur mon papier, ajouter des contrastes pour que mon image soit de plus en plus vivante. Donc ça va être ajouter parfois des traces plus sombres, des ombres un petit peu plus puissantes dans la végétation. Parfois ça va être aussi ajouter un peu plus de texture dans cette végétation, comme je suis en train de le faire en ce moment. Avec vraiment la pointe de mon pinceau, j'ajoute des tiges, j'ajoute des feuilles. C'est assez abstrait, mais c'est suffisant pour vous faire penser justement à des tiges ou des feuilles. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501